Suria, vous êtes donc la marraine de ces championnats du monde cette semaine à Montpellier. Vous qui avez suscité des vocations chez des milliers de jeunes patineuses. Nathalie Péchala vous décrit comme un guide pendant son enfance, un modèle de performance, de résilience et d'audace. Mais vous avez aussi été un modèle, elle l'a dit, pour la chanteuse Juliette Armanet. Une des idoles de ma jeunesse, c'est Suria Bonelli. Et il se trouve que pendant une période de ma vie, j'ai fait pas mal de patins à glace. Et c'était vraiment pour moi une référence absolue de liberté, d'insolence. C'était la reine des glaces. Elle avait une manière de faire du patin qui a complètement pulvérisé les codes du patinage artistique. Elle avait un élan. C'était une rebelle de dingue. Elle a osé des trucs qu'aucun patineur, patineuse n'avait osé à l'époque. Ah, je vois que vous découvrez ce thommage et cette vidéo, vous connaissez, j'imagine, l'aura qu'a aujourd'hui Juliette Armanet dans le monde de la musique. Je ne la connais pas du tout. Ah, vous la connaissez ? Non, 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 vous savez, j'habite au Zazini, alors ça fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans les actualités. Mais on parle de vos janteux-janteux-janteux. Alors c'est une jeune femme qui a énormément de succès sur la scène musicale et beaucoup de talent. Et donc elle rend hommage au vôtre de talent. Il faut que je la follow, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et alors je pense que ce qui fait partie aussi de son admiration, c'est votre attitude rebelle qu'on vous a connue sur des grands rendez-vous, sur des grandes compétitions. Vous vous êtes dressée contre les dictates du patinage. Vous avez imposé vos codes, vos envies. Vous avez parfois tenu tête à vos entraîneurs. Tout ça, c'est su à l'époque, on s'en souvient. En fait, j'ai toujours voulu rester suria, quoi. Je n'ai pas voulu être vraiment transformée. Après, bien sûr, je ne pense pas que j'ai été rebelle à ce point-là. Je veux dire, tous les gens qui me connaissent, je veux dire, personne, je n'ai jamais essayé d'être, je ne sais pas, méchante ou quelque chose. Non, ce n'est pas forcément méchante. D'avoir des gestes d'humeur dans les vestiaires ou quelque chose. Je pense que c'est une attitude qu'on m'a donnée à la fois. Mais je veux dire, à la fois, je veux dire, j'ai toujours voulu me donner à 100% et de faire à 100% et de toujours trouver un challenge contre moi. Et puis après, bien sûr, en compétition internationale, on a besoin quand on est devant des milliers de personnes ou patiner devant des Américaines ou des Japonaises, ce qui a un niveau extraordinaire. Mais j'ai toujours été moi et je n'ai jamais voulu vraiment être quelqu'un que vous vouliez pas être. Voilà, tout à fait. On ne pouvait pas vous imposer quelque chose contre votre gré. Non. La place de votre maman a été très importante, comme beaucoup d'enfants, mais particulièrement de votre carrière. Votre maman était professeure d'éducation sportive et elle vous a toujours entraîné et coaché. Et vous allez voir dans cet archive de 1991, alors que vous veniez de gagner un titre européen, c'est très joli la façon dont elle parlait de vous. C'est une jeune fille comme les autres, mais elle a grandi d'une manière différente. Donc elle est originale et je crois que sa principale qualité, c'est qu'elle est vraie. Elle n'est pas factice. Vous dites que sans elle, vous n'auriez peut-être pas eu cette carrière et elle a été avec vous jusqu'à la dernière de vos compétitions. Oui, c'est vrai. J'ai eu d'autres professeurs, bien sûr. J'ai commencé à Nice avec un prof qui m'a donné beaucoup d'inspiration, qui s'appelait Nicolas Erdos. Et cette personne m'a donné l'envie de faire du spectacle et cette passion pour la glace. C'est vrai que ma mère était toujours là pour me guider, pour être là en casse. C'est que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un prof, elle était toujours là pour me soutenir. Et en fait, dans la famille, on n'aimait pas qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait toujours une bonne ligne de conduite, une bonne ligne de progression. Et en fait, elle était toujours là au cas où. Et bien sûr, elle m'a donné les bonnes règles de la vie. Et elle m'a supportée tout au long, en faisant de la couture, en faisant plein de choses, les costumes, la nutrition. Tout était fait pour que je sois là pour du succès. Et vous avez été là. Et mon père était là aussi, même si on ne le voyait pas souvent. Mais je pense que c'était un esprit de famille et une équipe qui était vraiment surmontée et serrée. Ces championnats du monde de patinage de Montpellier vont se dérouler, on le sait, alors que la guerre en Ukraine se déroule depuis plus d'une vingtaine de jours, presque un mois maintenant. L'Union internationale de patinage a annoncé que les patineurs russes et belarus ne pourraient pas participer à cette compétition. Mais en revanche, des patineurs ukrainiens seront là. Oui, je trouve que c'est super qu'ils aient pu venir. Et je sais que ça a été un très long périple pour eux, car ils sont venus de loin. J'ai entendu dire qu'ils ont passé des jours en voiture avant de pouvoir accéder à la Pologne, pouvoir s'entraîner en Pologne, parce qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis une vingtaine de jours. Et pour un patineur, c'est énorme de ne pas s'entraîner. Normalement, c'est tous les jours. Et là, j'espère qu'ils auront quand même la forme et pouvoir venir et donner le meilleur d'eux-mêmes pour ces championnats. Et il faut les encourager, je pense qu'ils ont besoin de ça. Quel est le message que vous voulez faire passer aux athlètes qui vont concourir à ce championnat ? Le message ? De se donner à fond, de se faire plaisir. C'est la dernière compétition de l'année pour un patineur. Donc c'est un événement assez exceptionnel, surtout c'est l'année olympique. Donc c'est une année fatigante, plein de stress. Et souvent, les patineurs se donnent énormément, font tout pour se sélectionner pour les Jeux olympiques. Et puis après, la pression retombe. Et puis là, c'est vrai qu'il y a plein de champions qui ne vont pas pouvoir venir. Ou parce qu'ils sont fatigués ou blessés. Ou parce que certains champions, comme champion olympique Nathan Chen, je pense, depuis qu'il a été champion olympique, il passe son temps à faire autre chose que du patinage. Parce que bien sûr, quand on savoure cette médaille, il est demandé de partout. Je pense que malheureusement, il n'a pas pu s'entraîner, faire ses 7 heures d'entraînement par jour. Pour ceux qui se sont entraînés 7 heures, seront présents. Et ils auront une marraine de choix, Surya Bonali, qui est la marraine de ces championnats du monde. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Allez, c'est quoi? Allez, c'est quoi?